Bonjour, vous êtes professeure chef de service de médecine interne à l'hôpital Saint-Louis-Berrier-Belchapache et vous êtes aussi présidente de l'association de médecine interne au niveau de l'Algérie Croix. Aujourd'hui, vous avez organisé la 21e édition de l'information médicale continue et vous avez plusieurs pertes, dont le diabète. Donc, j'aimerais que je parle pas de présentation concernant déjà la boîte d'œuvre pour le diabète et par rapport à la formation médicale. Alors, moi, j'ai déjà fait une communication sur le diabète. J'ai ramené des nouvelles recommandations. Chaque année, dans le diabète, il y a des recommandations. Nous, on travaille selon les sociétés savoir. Il y a des recommandations américaines, il y a des recommandations françaises, des recommandations européennes. Donc, on s'adapte aux recommandations. Les nouveautés, actuellement, avant, on était centré sur l'équilibre glycénique. Maintenant, le paradigme a changé. Le traitement est centré sur la protection des organes et, en particulier, sur la protection cardiovasculaire et carrénaise. Voilà. Sur les comorbidités, les complications cardiovasculaires et carrénais. Et parce qu'il y a des nouvelles molécules dans le diabète qui ont une protection cardiovasculaire. C'est les abonnés de GMP1 et les inhibiteurs de FGLT2. Mais, les sulfamides gardent une place chez nous. Et... Ils sont disponibles dans la GMP1 ? Non, pas tout à fait. Il y a un disponible, il y a un générique, il y a disponible. Mais, les sulfamides gardent une place et l'insuline gardent aussi toute sa place. Donc, justement, qu'est-ce que l'autosurveillance glycémique ? Alors, l'autosurveillance glycémique, c'est très important. Le malade doit être éduqué d'abord. Il doit faire une éducation thérapeutique. Et cette éducation thérapeutique, surtout sur l'autosurveillance glycémique, c'est tout un maître qui est insuliné. Il doit faire son autosurveillance glycémique pour s'autonomiser, tout à fait, et pour qu'il puisse augmenter, diminuer l'action de ce qu'il mange. En fonction de sa glycémie, c'est très important. Eh bien, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci.